Je n'étais pas revenu à Virlogne depuis 15 ans. J'y retournais chassé chez mon ami Serval, qui avait enfin fait reconstruire son château, détruit par les poussines. J'aimais ce pays infiniment. Il y a des coins qui ont pour les yeux un charme sensuel. On les aime d'un amour physique. Nous gardons, nous autres, que celui de la terre, des souvenirs tendres pour certaines sources, certains bois, certains étangs. Quelquefois, même la pensée retourne vers un bois de forêt ou un bout de verge ou un verger plougré de fleurs, aperçue une seule fois par un jour gai et restée en notre cœur, comme ces images de femmes rencontrées dans la rue un matin de printemps, avec une poignette claire et transparente, et qui nous laisse, dans l'âme et dans la chair, un désir inapaisé, inoubliable, la sensation du bonheur qu'on voyait. À Virlogne, je vais à toute la campagne, peuplée de petits bois, de rivières, on y pêchait là-dedans des écrouvisses, des fruits, des orguis. On pouvait s'y baigner par place, et on trouvait souvent des bécassines dans les hautes herbes de ces rivières. J'allais, j'allais léger comme une chèvre, regardant mes deux chiens fourragés devant moi. Je tournais les cuissons qui forment la limite du bois des sautres, et j'aperçus une choumière en ruine. Tout à coup, je me le rappelais, car je l'avais vu la dernière fois, en 1869, propre, vêtu de vignes, avec des poules devant la porte. Quoi de plus triste qu'une maison morte, avec son squelette sinistre délabré. Je me rappelais aussi qu'une femme avait fait boire un verre de vin là-dedans, un jour de grande fatigue, et que ses vannes m'avaient dit l'histoire des habitants. Le père, un vieux braconnier, avait été tué par les gendarmes. Le fils, que j'avais vu autrefois, était un grand garçon maigre qui passait également pour un pérens destructeur de chibier. On les appelait les sauvages. C'était ça un nom ou un soubriquet. Je l'ai laissé Herval, je lui demandais « Que sont devenus ces gens-là, les sauvages ? » Et il me contait cette histoire. Lorsque la guerre fut déclarée, le fils sauvage, qui avait alors 33 ans, s'engagea, laissant sa mère seule au logis. On ne la payait pas, la vieille, car elle avait de l'argent, on le savait. Elle resta donc seule dans cette maison, aussi éloignée du village, à la lisière du bois. Elle n'avait pas peur du reste, étant de la même race que ces hommes, une rude vieille, haute, maigre, et qui ne riait pas souvent, et avec qui on ne plaisantait point. Les femmes des champs, de rigueur d'ailleurs, cette affaire aux hommes, elles ont l'âme triste et bornée, ayant une vie morde naissance d'éclaircies. Le paysan lui apprend un peu de gaieté bruyante au cabaret, mais sa femme reste sérieuse, avec la physiognomie constamment sévère. Les muscles de leur face n'ont point appris les mouvements de rigueur. La vieille sourate resta donc dans son logis qui fut bientôt couverte par les neiges, couverte par les neiges. Elle s'en venait une fois par semaine au village pour chercher du pain et un peu de viande, puis elle retournait dans sa chambière. Comme on parlait des loups, elle sortait le fusil au dos, le fusil du fils, rouillé, avec la crosse usée par le frottement de la main. Elle était curieuse à voir un grand sauvage, un peu courbé, allant à langues enjambées par la neige, le canot de l'âme dépassant sa coiffe noire qui serrait sa tête et emprisonnait ses cheveux blancs que personne n'avait jamais vus. Un jour, les Prussiens arrivèrent. On distribua les hommes aux habitants, la mère sauvage qu'on savait riche connu quatre. C'était quatre gros garçons à la chair blonde à la barbe blonde, aux yeux bleus et demeuré gras malgré les fatigues endurées déjà. Et bon garçon, bien qu'en pays conquis. Seul, chez cette vieille femme, il se montrait plein de prévenances pour elle, lui épargnant en montant qu'il ne pouvait des dépenses et des fatigues. On les voyait le matin autour du pli en quatre chemises faire leur toilette, mouillant à grand dos leurs chèques blondes et roses d'hommes du Nord, tandis que la mère sauvage allait et venait préparant la soupe. Puis on les voyait casser de bois, frotter le cagot, éplucher les pommes de terre, laver le linge, accomplir toutes les besognes de la maison comme quatre bons fils autour de leur mère. Mais, elle, elle pensait sans cesse au sien, à la vieille, à son grand-mègue au décrochu, aux yeux noirs, à la forte moustache qui faisait sous sa lèvre un collet de poils noirs. Elle demandait chaque jour à chacun des soldats installés dans son foyer « Savez-vous où est parti le régime en 23ème de Marse ? mon garçon, elle dorme. » Il répondait « Non, basu, bas avoir du tout. » Et comprenant sa peine et ses inquiétudes de qui avait des mères là-bas, il lui rendait mille petits soins. Elle les aimait bien, d'ailleurs, ces quatre et mille. Les paysans, non-guerre, les haines patriotiques, ça n'appartient qu'aux classes supérieures. Les humbles, ceux qui peinent plus parce qu'ils sont pauvres, ceux qu'ont dû par masse, qui forment la vraie chéracanone parce qu'ils sont le nom, ceux qui souffrent le plus cruellement des atroces misères de la guerre parce qu'ils sont les plus faibles et les plus fragiles, se moquent de ces nations qui s'étrivent. Au village, on lisait, en parlant des Allemands de la mer sauvage, en voilà quatre lesquels ont trouvé leur chute. Un jour, la vieille femme était seule à son logique. Elle aperçut dans la plaine un homme qui venait vers sa maison. Bientôt, elle le reconnut. C'était le piéton chargé de distribuer les lettres. Il lui remit un papier plié et le tira de sa coche les lunettes dont elles se servaient pour coudre, puis elle lui. La présente est pour vous porter une bien triste nouvelle, Madame Sauvage. Votre fils Victor a été tué hier par un belet qu'il a censément coupé en deux. J'étais tout près vu que nous nous trouvions dans le même régiment et qu'il peut parler de vous pour vous prévenir au jour de même s'il lui arrivait malheur. J'ai pris dans sa poche sa montre pour vous la porter quand la guerre sera finie. Je vous salue amicalement Césaire Hivaud, deuxième classe de 23e de marche. La lettre dotait trois semaines. La grande Sauvage restait debout, immobile, tellement saisie et bêtée qu'elle ne souffrait même pas encore. Elle pensait la victoire qu'elle est tuée maintenant. Puis, peu à peu, des larmes montèrent à ses yeux et la douleur envahit son cœur. Les images lui arrivaient une à une, affreuses, torturantes. Elle ne l'embrasserait plus son enfant, son grand, plus jamais. Les gendarmes avaient que le père et Prussien avaient que le fils. Il avait été coupé en deux par un poulet et il lui semblait qu'elle voyait la chose, la chose atroce. La tête tombant, les yeux ouverts tandis qu'il mâchait le point de sa grosse moustache comme il faisait aux heures de colère. Mais qu'avait-on fait son corps après ? Si seulement on lui avait rendu son enfant comme on lui avait rendu son mari avec sa balle au milieu du front. Ils ont entendu du bruit. C'était les Prussiens qui revenaient du village. Bien vite, elle cacha sa lettre dans sa poche puis elle l'a reçue avec son visage ordinaire ayant le temps de bien essuyer ses yeux. Il riait tous les quatre car il ramenait un gros lapin volé sans doute. Il faisait signe à la vieille qu'on allait manger quelque chose de bon. Il se mit tout de suite à la besogne pour préparer le repas. Mais quand il fallut tuer le lapin le cœur lui manqua. Ce n'était pas le premier pourtant. L'un des soldats l'assomma d'un coup de poing derrière la tête. Une fois la bête morte elle fit sortir le corps rouge de la peau mais la vue du sang qu'elle maniait et qui couvrait ses mains du sentier des choux qu'elle sentait se refroidir et se coaguler la faisait trembler de la tête aux pieds et elle voyait son grand tout rouge aussi comme cet animal en portail putain. elle se mit à table avec ses prussiens mais elle n'a pu manger pas même une bouchée ils dévorèrent le lapin sans s'occuper d'elle elle les regardait de côté mûrissant inidée le visage tellement impassible qu'il ne s'aperçut de rien tout à coup elle demanda je ne sais seulement point vos noms et voilà un mot que nous sommes ensemble ils comprirent non sans peine dire leur nom cela ne lui suffisait pas elle se les fait écrire sur un papier avec leur adresse elle posa ses lunettes contempla cette écriture inconnue pliée à la feuille la mit de sa poche par dessus la lettre qui lui disait la mort de son fils quand le repas fut fini elle dit aux hommes je vais travailler pour vous elle se mit à monter du foin dans le connier où il couchait ils s'étonnèrent de la besogne elle expliqua qu'ils auraient moins froid et ils l'aidaient ils se firent ainsi une sorte de grande chambre chaude et parfumée avec quatre murs de fourrage où il dormira à merveille au repas du soir l'un de l'autre s'inquiéta de voir que la mère sauvage ne mangeait toujours pas elle expliqua qu'elle avait l'écran puis elle alluma un bon feu pour se chauffer les quatre allemands montèrent le grenier par l'échelle qui leur servait tous les soirs dès que la trappe fut refermée la vieille enleva l'échelle puis elle ouvrit la porte elle allait chercher des bottes de paille dont elle emplit sa cuisine elle allait nu pied par la neige si doucement qu'on n'entendait rien de temps en temps elle écoutait le ronflement des quatre soldats endormis quand elle jugea suffisant ses préparatifs elle jeta l'une des bords dans le foyer lorsqu'elle fut enflammée elle l'éparpilla sur les autres puis elle sortit et regarda une violente clarté lumina tout l'intérieur de la chaumière puis ce fut un brasier effroyable un gigantesque fourardant dont la lueur jaillissait par les trois fenêtres et jetait sur la neige un éclatant rayon puis un grand cri parti du sommet de la maison puis ce fut une clameur de développement humain d'appels déchirants d'angoisse et d'épouvante puis la trappe s'étant écoulée à l'intérieur un tourbillon de feu s'est dansant dans le grenier traversa le poids de paille et monta dans le ciel comme une flamme de torche toute la chombière flamba la campagne blanche éclairée par le feu buisait comme une nappe d'argent teintée de rouge une cloche loin sonna la grande sauvage restait debout devant son logis détrui armée de son fusil le fusil du fils le crâme que les soldats n'échappât quand elle fit que c'était fini elle jeta l'âme dans le brasier une détonation retentie les gens arrivaient des prussiens des paysans on trouva la femme assise sur un tronc d'âme tranquille satisfaite un officier allemand qui parlait français comme un fils de France demanda où sont vos hommes elle leva son bras mec vers la marouche de l'incendie qui s'éteignait là-dedans se pressait autour d'elle le prussien demanda comment le feu a-t-il pris c'est moi qui l'aimé on pensait que le désastre l'avait soudain à la rue folle et comme tout le monde l'entourait et l'écoutait elle dit la chose d'un bout à l'autre depuis l'arrivée de la lettre lui disant la mort de son fils jusqu'au dernier cri des hommes brûlés avec sa maison elle n'oublia aucun des détails ni de ce qu'elle avait fait ni de ce qu'elle avait ressenti quand elle eut fini elle tira de sa poche deux papiers et pour les distinguer au dernier jour du feu elle posa encore ses lunettes puis montrant là ça c'est la mort de Victor ça c'est leur adresse pour qu'elle écrive chez eux puis elle tendit la feuille à l'officier qui la tenait par les épaules vous écrirez comment ça s'est passé et vous direz que c'est moi qui ai fait ça avec toi Simon la sauvage n'oubliez pas l'officier criait désormais on la saisit on la jeta contre un l'humour encore chaud de son logis puis douze hommes se rangèrent en face d'elle à vingt mètres ils ne bougeaient pas elle avait compris elle attendait un ordre retentit qu'une longue détonation vivait aussitôt un coitardé parti tout seul après les autres la vieille ne tomba point elle s'affessa comme si on lui avait fauché les jambes le prussien s'approcha elle tenait dans sa lettre elle tenait dans sa main sa lettre baignée de sang moi je pensais au maire de ces quatre douze soldats brûlés là-dedans et à l'égoïsme atroce de cette autre maire fusillée contre ce mur et je ramassais une petite pierre encore moins six dans le feu quand nous chanterons tant des cerises et guérosignoles et merles moqueurs seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur sifflera bien mieux et les amoureux sifflera bien mieux et les amoureux sifflera bien mieux merci à monsieur merci à monsieur Claudeaufort qui a mis en scène ce spectacle et à Jacques Montembeau qui a écrit la musique de ce spectacle pour les abonnés merci beaucoup à la technique monsieur Yannick Brousse donc la semaine prochaine il y aura un homme dans 15 jours j'ai un spectacle d'une dame qui vient de sa grand-mère et des gardes barrières la semaine prochaine ma grand-mère et des gardes barrières c'est une histoire vraie qui vient de raconter ici alors surtout vous restez là toute la semaine merci beaucoup à tout à l'heure pour boire dans le café merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?